Eh bien salut tout le monde ici Néo et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo guide sur Total War Warhammer 3 avec une vidéo mesdames et messieurs sur l'infanterie de Zinch et tenez vous bien à vos caleçons en titane comme dirait l'autre parce que très clairement on est sur quelque chose de pas solide du tout et qui est vraiment très difficile à jouer et on va même se poser la question de comment ça se joue l'infanterie de ces jeans parce que très clairement c'est une infanterie qui est très très dure à utiliser alors pour ceux qui auraient déjà vu ma vidéo des strates de Néo de comment faire tenir une frontlane de Zinch avec la mécanique des barrières ne vous en faites pas ça va pas être une trop grosse redite étant donné que je fais surtout aborder rapidement le sujet ne vous en faites pas ne fuyez pas je ne vais pas redire deux fois la même chose la première unité que nous allons aborder c'est quoi c'est bien c'est l'horreur bleue l'horreur bleue de Zinch c'est vraiment la piétaille de base c'est l'infanterie que vous allez pouvoir utiliser dans la plupart des cas que ce soit en début ou en milieu de partie et oui j'ai bien dit milieu de partie parce que même si cette unité dispose de stats mystiques relativement déplorables et bien les horreurs roses et les horreurs roses exaltées sont plus des enfanteries lance projectiles qui vont vraiment faire du dégât sur la distance et non pas au corps à corps et donc du coup utiliser des horreurs bleues va être beaucoup plus rentable qu'utiliser les autres types d'horreurs les horreurs bleues disposent d'une très très faible armure de seulement 5 elles se baladent à poil tout simplement avec une résistance physique de 20% associée en fait que ce soit des démons et donc qui dit démon dit instabilité démoniaque et qui dit instabilité démoniaque dit attention au commandement et comme le commandement ici est de 45 seulement on est sur une unité qui aura tendance à partir très très vite en déroute et en association avec ces 20 d'attaque en mêlée et 22 de défense en mêlée c'est une unité qui va vraiment prendre très 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 cher très 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 vite et sans mettre forcément beaucoup de dégâts en retour mais là où cette unité a un très grand intérêt en tant que front lane c'est de par la grande quantité de modèles présente dans cette unité on parle de 160 modèles avec 7680 points de vie ce qui est quand même pas mal plus 1400 points de barrière ce qui ont fait l'une des unités disposant de plus de points de barrière chez Zinch tout simplement c'est vraiment l'une des unités qui va avoir beaucoup beaucoup de points de barrière et qui va donc pouvoir tanker la front lane via cette mécanique parce que comment faire tanker une front lane chez Zinch ? et bien tout simplement en faisant plusieurs lignes d'unités plusieurs lignes d'unités d'horreur bleu par exemple dans laquelle on va avoir la première ligne qui va prendre du dégât lorsqu'elle n'a plus de barrière parce qu'elle est au contact de l'adversaire parce qu'elle a subi des tirs on fait avancer une seconde ligne d'horreur bleu ou de peu importe une autre unité d'infanterie pour pouvoir régénérer la barrière de la première ligne tandis que la deuxième va subir des dégâts sur sa barrière lorsque la première ligne a régénéré ses points de barrière on va la relancer sur la mêlée pour faire reculer à la deuxième et ainsi de suite bref vous allez voir ça dans les strates de Lyon si vous avez envie de voir ça en détail et donc du coup cette unité va être vraiment très intéressante pour jouer de cette façon là pour faire tenir votre front lane parce que c'est vrai que ce n'est pas avec ces maigres statistiques de mêlée que vous allez pouvoir la faire tenir sur la longueur on va devoir jouer comme un peu avec du gobelin où on va devoir jouer sur le fait que cette unité dispose d'un très 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 gros pool de PV d'une vraiment bonne régénération en termes de barrière avec un gros pool de point de vue de barrière pour pouvoir vraiment faire tanker votre front lane le plus longtemps possible en attendant que des unités beaucoup plus intéressantes d'un point de vue du DPS pur et dur puissent faire le taf par contre il est quand même intéressant de noter que cette unité dispose de tirs et des tirs magiques enflammés même s'ils sont peu nombreux avec une très courte distance très très efficace avec une puissance des tirs de 21 ce qui en fait une unité meilleure que les archers paysans du Grand KT par exemple personnellement c'est une unité que j'ai beaucoup affectionné au cours de ma campagne avec Dinch en légendaire très difficile et une unité que j'ai encore utilisé pendant un bon bout de temps même en fin de campagne avec des armées de moins bonne qualité mais très clairement ça ne va pas faire le taf pendant très très longtemps il existe d'ailleurs une autre école pour faire tenir la front lane l'école des déchus du chaos et même si personnellement je suis team horreur bleu en termes de front lane pour mes débuts et milieux de partie et bien il faut reconnaître que les déchus ont de quoi bien se défendre aussi à ce niveau là parce que très clairement pour des joueurs à niveau débutant intermédiaire cette unité va être beaucoup 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 plus facile à utiliser et donc du coup contre la plupart des unités d'infanterie ennemie elle va pouvoir tanker ne serait-ce qu'un minimum et au lieu de disparaître, de se désintégrer parce que le commandement aura disparu elle va tout simplement reculer ce qui en fait donc une unité qui va être beaucoup plus facile à gérer on ne va pas devoir gérer par nous-mêmes la défaite, la déroute plutôt de nos unités et c'est elle qui va partir tout seul en déroute et on peut faire plusieurs lignes etc. mais on va devoir moins micro-gérer notre ligne de front cette unité dispose d'un bon commandement de 70 avec une immunité à la psychologie associée à la frénésie mais n'est pas forcément une unité très forte en défense avec seulement 20 de défense en mêlée c'est son armure qui va faire le gros du taf sur la défense de votre ligne de front par contre avec ses 32 d'attaque en mêlée magique et sa frénésie qui m'ont encore augmenté ses caractéristiques d'attaque et la puissance des armes de 58 ce qui est considérable et un bonus de charge de 36 ce qui est considérable ça va vous faire une unité de corps à corps capable de découper pas mal de choses que ce soit contre du démon ou contre des unités de milieu de calibre ça va vous permettre de faire d'incroyables dégâts sur la front lane ennemi donc une unité qui va être capable à la fois de tanker un minimum mais également de faire du dégâts en retour sans nécessiter de grande micro-gestion et donc comme je vous l'ai dit en fonction de quel team vous êtes si vous êtes team horreur bleu ou team déchu les deux écoles se valent en termes de front lane les déchus se débloquant à partir du tier 2 donc à partir du bâtiment de niveau 2 vous pouvez très facilement les avoir et peuvent faire le taf même en fin de partie en termes de front lane même si en fin de partie ce sera plus dans des armées de milieu de calibre pas dans des armées d'élite donc vous pouvez être de deux teams soit la team déchu soit de la team horreur bleu mais si vous avez envie de faire vos tug life et de faire quelque chose d'encore mieux vous pouvez très bien mélanger également les horreurs bleus et les déchus là où vous mettrez vos horreurs bleus disposant de bien plus de points de barrière en première ligne pouvant prendre pas mal de tirs des premiers sorts etc etc bref les premiers dégâts qui vont arriver sur votre ligne et bien vous allez les accompagner de déchus qui vont être la seconde ligne et qui vont en fait lorsque la ligne adverse va commencer à arriver à proximité de vos tireurs de vos horreurs bleues tout simplement les dépasser grâce à leur bonne mobilité leur bonne vitesse de 48 pour pouvoir prendre la première charge à la place des horreurs bleues et les horreurs bleues du coup auront le temps de régénérer leurs barrières perdues au préalable par un quelconque sortilège ou par quelconque tir de la part de l'infanterie lance-projectile adverse et venir renforcer du coup votre ligne de déchus qui soit vont pouvoir continuer à tenir la ligne en compagnie de vos horreurs bleues soit vont pouvoir reculer afin d'économiser leurs barrières attention que les déchus disposent néanmoins de beaucoup moins de points de barrière que pour les horreurs bleues donc du coup ils vont pouvoir tanker un peu moins au niveau de la barrière leur tankiness étant directement sur leur point de vie au contraire des horreurs bleues en ce qui concerne l'infanterie lance-projectile on en a de deux catégories au sein du rousseur de Zinch on a tout d'abord les horreurs roses classiques les horreurs roses de Zinch qui sont une unité particulièrement efficace en termes de DPS à distance elle dispose de dégâts à distance de 28 c'est à dire que c'est vraiment pas mal pour résumer c'est pas mal avec seulement une portée de 130 ce qui est le petit défaut de cette unité c'est approximativement la portée d'un archer impérial qui est de 140 tandis que pour les arbéliteriers du dragon de jade etc etc on sera plus sur du 160 donc on a une portée légèrement inférieure à d'autres unités de différents roosters par contre là la puissance des tirs vraiment conséquente permet d'oublier ce petit détail parce que très clairement c'est la grande force de ces unités par contre là où c'est nettement moins avantageux pour eux c'est toujours au niveau de l'attaque et de la défense son mêlée ici nous sommes clairement sur de l'enfanterie lance-projectile de toute façon qui est designée comme une enfanterie lance-projectile étant donné que contrairement aux horreurs bleues considérées comme une enfanterie pure et dure par le jeu ici on a un faible pool de points de vie seulement 6400 avec 1400 points de barrière et en plus de ça on a toujours des statistiques d'attaque et de défense en mêlée relativement faibles mais pas de points de vie pour pouvoir dire de rentabiliser d'essayer d'apporter une certaine résistance à ces unités une enfanterie donc qui contrairement aux horreurs bleues aura plus de mal à tenir très ironiquement la front lane mais qui pourra quand même faire le taf si jamais vous avez vraiment besoin de les utiliser comme tel même si très clairement on utilisera davantage des horreurs bleues des déchus en mélange des deux plutôt que des horreurs roses en tant que front lane on va plutôt les garder en tant que tireurs et en plus comme elles ont pas mal de munitions elles ont 20 munitions là où les horreurs bleues n'en avaient que 5 c'est vraiment très intéressant de les garder et de balancer toute la sauce toutes les flammes qu'ils ont en leur sein pour pouvoir ensuite tout simplement aller tuer le reste des adversaires au corps à corps et là ça fait beaucoup plus sens parce que les adversaires ils auront plus grand chose comme point de vie une fois leurs munitions éliminées une unité donc qui est de milieu de calibre et qui est vraiment l'unité de lance projectile de ces jeans en tout cas l'unité de lance projectile moyenne celle qu'on va avoir le plus souvent dans nos armées parce qu'elle est pas très chère elle est même pas trop trop chère surtout en comparaison avec des horreurs roses exaltées et bien plus efficace comme unité de tir que des horreurs bleues donc vraiment on se base sur quelque chose qui va être la composante principale du DPS de vos armées pendant un bon petit bout de temps en tout cas en ce qui concerne l'infanterie les horreurs roses exaltées sont une version améliorée des horreurs roses classiques alors autant les horreurs roses n'étaient pas capables de tenir une ligne de front on faisait quand même des bons dégâts à distance etc etc ici les horreurs roses exaltées ne disposent pas de cet inconvénient de ne pas pouvoir aller sur la ligne de front très très longtemps on est face à l'une des unités démoniaques les plus intéressantes en tout cas en termes de statistiques d'attaque et de défense en mêlée pour le rooster de Dinch avec ses 38 de défense en mêlée cette unité se pose donc comme l'unité la plus tankie entre grosses guillemets du rooster de Dinch en tout cas pour tenir une front lane mais le problème c'est toujours que l'armure est très très faible la résistance physique de 20% commence à peut-être manquer un petit peu en tout cas vers le tier 3 vu que c'est une unité qui est débloquable à partir du tier 3 et à côté de ça les horreurs roses exaltées de Dinch sont une unité puissante mais qui dispose de plusieurs inconvénients pour pouvoir réellement être considéré comme une unité d'enfanterie valable en termes de front lane je vais m'expliquer alors tout d'abord cette unité dispose d'un énorme pool de PV avec 7200 points de vie plus 1800 points de barrière ce qui en fait l'unité disposant du plus de points de barrière au sein du rooster de Dinch à côté de ça on a une armure toujours très bègre de 25 avec une résistance physique de 20% mais cette fois-ci et c'est là pour laquelle on pourrait se et c'est à cause de ça que l'on pourrait se dire que c'est une unité faite pour la front lane en tout cas chez Dinch elle dispose de 38 de défense en mêlée ce qui est excellentissime quand on compare les horreurs roses, les horreurs bleues et les déchus avec leurs petites 20, 22, 28 là vraiment on est sur une unité bien bien meilleure en termes de stats pur et dur en plus de ça l'attaque en mêlée est de 30, une puissance des armes de 32 donc why not vis-à-vis de ça mais la chose qui l'empêche en fait d'être une vraie front lane c'est le temps de recrutement qui dans la course aux âmes est assez compliqué de passer de tour pour qu'une unité partant des routes à cause d'un moral qui est seulement de 70 et qu'elle dispose de l'instabilité démoniaque c'est clairement embêtant surtout que cette unité, enfin ce type d'unité dispose d'une puissance des tirs phénoménale avec un 33 de puissance des tirs donc on est vraiment sur une unité qui va être au niveau des projectiles ultra ultra puissante et qui va pouvoir faire fondre absolument tout et n'importe quoi tant qu'il n'y a pas trop d'armure en face étant donné que les tirs ne sont pas perçarmures mais vraiment du coup, passer de tour pour avoir une unité qui va partir en déroute s'auto détruire et devoir repasser deux tours pour tenter de recruter une alors qu'on pourrait avoir une petite front lane composée d'horreurs bleues, de déchus en début et milieu de partie et ensuite de chevalier du chaos en late game on préférera utiliser ça plutôt que des horreurs roses exaltées qui vont apporter vraiment un soutien de tir un focus fire qui va être complètement insane comme je vous l'ai dit en terme de tir c'est une excellente unité qui en plus de ça a tendance à être très très précise mais qui pour tenir une front lane personnellement je ne vous la conseille pas étant donné qu'elle n'est pas très très rentable à ce sujet là elle n'est pas forcément ultra résistante elle va se faire découper par absolument tout et n'importe quoi de mieux en fait au corps à corps du sanguinaire vont l'exploser des monnaies vont les exploser des porte-pestes vont les exploser et elles vont se faire démonter par absolument tout au corps à corps alors que on pourrait clairement avoir quelque chose de beaucoup beaucoup mieux en terme de front lane à côté ça on a quand même encore deux avantages on a tout d'abord l'hilarité arcanique qui est une compétence passive permettant d'augmenter le rechargement de vos vents de magie lorsque cette unité est présente dans votre armée et avec Keros vous avez également la possibilité d'avoir la caractéristique vent élémentaire augmentant la quantité de dégâts lorsque cette unité disposant de l'attrait vent élémentaire pour moi permettre d'augmenter les dégâts de vos sorts une unité donc que j'aime bien je vous le dis il faut la garder dans vos armées mais pas en tant que front lane il faut la considérer comme une unité de tir capable d'aller venir renforcer la front lane lorsqu'il le faut parce qu'elle dispose de bonnes caractéristiques c'est un peu comme des sœurs d'Avelorn si vous voulez dans l'idée c'est une unité qui va être majoritairement sur de la distance mais lorsqu'il le faut on va pouvoir venir au corps à corps pour pouvoir faire du dégât dans l'idée c'est un peu ça le percer mûr en moins place désormais à l'unité qui va former la majorité de votre front lane en fin de partie surtout dans vos armées d'élite j'ai bien nommé les chevaliers du chaos Zinch et pour le coup les chevaliers du chaos sont à poneys c'est pas des guerriers du chaos classiques c'est des guerriers qui sont montés sur des poneys magiques donc du coup qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie qu'il dispose d'une bonne mobilité vu que c'est de la cavalerie et là je vous vois déjà me dire oui mais mais c'est de la cavalerie ça a rien à foutre contre mêlée ça fait pour charger en boucle et ben là je vous dirais que non en fait cette unité de cavalerie dispose d'une incroyable statistique de défense en mêlée ce qui en fait tout simplement une unité de cavalerie de mêlée comme on peut retrouver notamment au sein du rooster bretonien cette unité de cavalerie dispose de 52 de défense en mêlée on peut également notifier leur 120 d'armure avec bouclier de bronze et associé à leur mobilité en fait vous allez pouvoir faire une première vague une première vague de cavaliers constitués de 3-4 unités pour pouvoir aller sur la ligne de front adverse lorsque celle-ci arrive à portée de vos tireurs et lorsque ces unités auront commencé à perdre la barrière et à perdre les points de vie vous les faites simplement reculer en faisant venir une seconde vague de chevaliers du chaos avec cette fois-ci moins d'unités 2-3 chevaliers du chaos pour pouvoir prendre le relais et permettre la fuite de vos unités et donc ainsi ralentir les unités ennemies sur leur arrivée sur votre front lane sur votre front lane on va dire de cas d'infanterie pure et dure cette fois-ci et non de cavalerie et donc permettre ainsi le plus possible de faire du dégât avec vos unités de DPS telles que vos horreurs roses exaltées qui sont d'incroyables unités de dégâts à distance et même au corps à corps sont tout à fait décentes mais sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus sujettes à disparaître rapidement lorsqu'elles se retrouvent en mêlée donc cette unité va composer la majorité de votre armée en fin de partie alors on sera pas sur un 8 unités de chevaliers du chaos ou de djinch pour simplement les laisser sur place cela va demander extrêmement extrêmement de micro-gestion vous allez vraiment être sous constante pression en termes de jeu mais ça va en valoir la peine parce qu'en termes de front lane pure et dure les horreurs bleues et les défu c'est bien beau mais à partir d'un moment ça n'a plus forcément l'effet nécessaire pour pouvoir justement associer du DPS et donc par exemple moi lors de ma bataille finale contre Bel Accor j'avais quelques unités de chevaliers du chaos qui me permettaient de tanker le temps qu'il fallait pour que mes unités puissent faire du dégât notamment mes Woyer d'âme disposant et bien de caractéristiques anti-large sur leur tir pour pouvoir défoncer du Woyer d'âme adverse une unité donc qui est vraiment très très bonne en tant que front lane mais qui va également disposer de statistiques décentes même si un peu faiblarde pour du tier 4 de puissance des armes et de bonus des charges on n'est pas sûr de la cavalerie d'élite d'élite à ce niveau là c'est surtout vraiment au niveau de cette statistique de mêlée où cette unité va briller alors autant les chevaliers du chaos de Zinch étaient tout particulièrement taillés pour le corps à corps en étant une cavalerie de mêlée autant les chevaliers de la ruine de Zinch là c'est tout le contraire on a une unité de cavalerie de choc et en prime volante cette unité dispose de très très bonnes statistiques défensives avec une armure de sang et en plus de ça un bouclier en argent donnant 55% de chance de progloquer des petits projectiles venant de face ce qui ont fait une unité très très efficace associée à sa excellente mobilité pour aller sur quoi ? et bien tout simplement sur des unités de lance projectiles adverses et elle est découpée en quelques instants lorsque vos chevaliers du chaos auront pris la majorité du focus du reste de l'armée cette unité dispose quand même de défenses en mêlée assez faibles donc on est seulement sur du 36 de défenses en mêlée donc attention à ne pas leur laisser coincer en plein milieu d'unités adverses notamment des unités perce-armure et anti-large car elle ne dispose pas de résistance physique et donc aura tendance à très très rapidement fondre sous les coups adverses associé à ceci on n'a que 600 malheureux petits points de barrière associés à 5880 points de vie et donc du coup avec leur 24 modèle c'est une unité qui aura tendance à quand même très très vite prendre cher face aux adversaires mais vraiment heureusement qu'elle dispose de cette vitesse incroyable associée au déploiement de l'avant-garde qui vont te permettre de faire des ravages notamment en hit and run c'est une excellente unité de cavalerie de choc contre des unités de faible calibre ou des unités de milieu de calibre par contre dès qu'on tombe sur quelque chose de beaucoup plus tanky quelque chose comme des guerriers du chaos ou des trucs avec vraiment beaucoup d'armure comme des gardes du tsar là ici cette unité ça va pas vraiment être son taf d'aller forcément faire beaucoup de dégâts là dessus car malgré son beau bonus de puissance des armes de 80 et son bonus de charge assez moyen de 52 bah y'a pas de dégâts percés à armure donc dès que c'est un peu trop tanky pour elle ça ne va plus faire grand chose mais néanmoins contre des unités de faible calibre ou alors contre des archers tels que des cossards ou des gardes d'égivre etc etc cette unité fera des véritables massacres pour pouvoir bien tout simplement les dézinguer en deux deux une unité que je trouve beaucoup plus intéressante en bataille personnalisée qu'en bataille de campagne pour la simple et bonne raison que les armées sur vos champs de bataille lors de vos campagnes vont nécessiter déjà beaucoup beaucoup de micro gestion de par la nature de votre front lane qui doit être une front lane assez mobile on doit beaucoup bouger pour faire varier les barrières etc etc et donc les utiliser en plus du tout le reste au niveau de la micro gestion c'est assez difficile et c'est très 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 demandant en termes de ressources en termes de temps pour pouvoir vraiment leur permettre de faire beaucoup de dégâts donc du coup une unité qui va pêcher par la trop grande nécessité tout simplement de micro gestion du rooster de Zinch pour fonctionner correctement mais cela reste une unité que je trouve exceptionnelle pour aller chercher des archers ou alors pour foncer dans les adversaires avec une association avec les chevaliers du chaos pour pouvoir faire du marteau et de l'enclume bien évidemment voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner on se retrouvera très très bientôt je vous le promets pour la suite des guides sur les armées de Zinch avec cette fois-ci les monstres et les bêtes de chez Zinch en tout cas d'ici là je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine allez la bise